Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence Jeudi Santé. C'est notre deuxième conférence ici en présentiel avec pour thème aujourd'hui mieux comprendre l'hyperactivité, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le haut potentiel et l'hypersensibilité. En effet, trop sensible, turbulent, distrait, ce sont des adjectifs anodins mais qui restent perçus par le monde éducatif ou social et parfois peuvent révéler l'existence d'un trouble avec lequel les enfants, les ados et même les adultes vivent depuis toujours. Il est parfois bien compliqué de s'y retrouver et il s'agit de mettre un mot sur son ressenti, son vécu ou sur celui de son enfant. Comment poser le bon diagnostic ? Et s'il ne suffisait pas ? Et s'il fallait envisager des diagnostics pour mieux se comprendre et se reconnaître dans le qui sommes-nous ? Comment fait-on pour grandir et apprendre quand son cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres mais qu'on lutte intérieurement pour rentrer dans les cases imposées par le système scolaire et social au risque des fois d'en être écarté ? Pour tenter d'y voir un peu plus clair et ainsi mieux accompagner celles et ceux qui vivent au quotidien ces différences, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Laurence Nicolaï, psychopédagogue, fondatrice et présidente du CVIM, le Centre pour la valorisation des intelligences multiples. Avant de lui céder la parole, nous remercions l'équipe des hautes écoles Campus 2000 de la province de Liège qui a accepté aujourd'hui de nous prêter ses locaux. Bien entendu, cette conférence est filmée, elle sera en ligne dès demain sur notre web TV, sur Youtube et pour faire face à une question qui nous avait été demandée, nous mettrons d'ici une semaine un sous-titrage pour les sourds et les malentendants. Voilà, moi je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouvera tout à l'heure pour un question-réponse avec Mme Nicolaï. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci à vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir aux étudiants après une journée de cours qui sont là très nombreux, donc vraiment félicitations pour votre présence et votre volonté comme ça de poursuivre des journées vraiment, finalement d'avoir des journées à rallonge comme on dit. Oui. Et j'ai vu même un enfant, donc bienvenue à lui. Et des humoristes aussi. Alors, je voulais commencer cette conférence par une petite méditation. Alors c'est particulier, je fais ça avec mes étudiants aussi avant de commencer les cours. Mais étant donné le thème sur l'hyperactivité, peut-être parmi d'entre vous, certains sont hyperactifs ou ont des troubles déficitaires de l'attention ou sont hypersensibles. Donc je pense qu'un peu de douceur pour commencer, se mettre, se poser, va nous faire du bien. Alors c'est un livre que je vous recommande, Trois minutes à méditer, de Christophe André. Si vous vous lisez une petite histoire comme ça chaque jour ou chaque soir, ça vous fera le plus grand bien. Alors le thème de la méditation de ce soir, c'est écouter la rumeur du monde. Sans toujours nous en rendre compte, nous évoluons dans un bain sonore permanent. Comme les poissons évoluent dans l'eau et comme les poissons ont besoin de l'eau, nous avons besoin de sons. Le silence absolu est anormal à nos oreilles et effrayant à notre esprit. Quelquefois les sons nous charment et nous apaisent, quelquefois ils nous heurtent et nous déplaisent. Dans tous les cas, ils sont là. Quoi que nous voulions et quoi que nous fassions, nous pouvons fermer nos yeux, mais pas nos oreilles. En pleine conscience, nous travaillons beaucoup à l'écoute des sons du monde et à la manière dont nous agissons. Cela nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Voilà, l'exercice va commencer. Là où vous êtes, tendez l'oreille. Maintenant, ne faites plus de bruit. N'ajoutez pas cet instant au bruit du monde. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux écouter. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous le sentez. Prenez conscience du bain sonore dans lequel vous vous trouvez. Il est différent. Selon que vous êtes à cet instant en ville ou dans la nature, dans vos pensées. Selon que les lieux sont ouverts sur l'extérieur ou fermés. Selon l'heure du jour ou de la nuit, selon la saison. Mais quoi qu'il en soit, écoutez bien tout ce qui est là. Quels sont les sons qui ne font que passer ? Et quels sont ceux qui sont constants et qui reviennent régulièrement ? Voyez comme votre esprit se mêle des sons. N'êtes-vous pas en train de penser sur les sons ? De les juger ? Par exemple, celui-ci est agréable. Celui-là est désagréable. Le bruit d'une ambulance vous fait penser à un accident. Celui d'une conversation à telle ou telle personne. Lorsque vous notez que des pensées se sont accrochées au son de votre mieux, revenez au son eux-mêmes, à leurs caractéristiques premières. D'où viennent-ils ? Sont-ils fixes ou se déplacent-ils ? Sont-ils permanents ou plus ou moins intenses ? Prenez le temps d'observer les sons juste pour ce qu'ils sont et plus pour ce qu'ils signifient. En travaillant ainsi à différencier les sons et les pensées qu'ils font naître à votre esprit, vous musclez vos capacités de discernement. pour toutes les fois où vos pensées tenteront de se substituer aux éléments du réel pour vous entraîner dans des mondes virtuels qu'ils soient ceux de la rêverie ou de l'inquiétude. Et vous apprendrez aussi à goûter à la saveur et à la profondeur de la mélodie du monde. Écoutez combien les sons du matin sont différents de ceux du soir. Combien les sons de la pluie révèlent un tout autre univers que ceux d'un plein midi. pour terminer cette méditation un petit conseil où que vous soyez prenez régulièrement le temps d'écouter des sons juste les écouter soyez simplement en présence un être vivant qui écoute la rumeur du monde. Et surtout, surtout à chaque fois que vous vous trouverez dans la nature plongez-vous autant que possible dans cette écoute. Rendez-vous présent à tous ces vieux sons bienveillants de nos racines animales chant des oiseaux ou bruit des vagues passage du vent dans les branches écho lointain de paroles humaines. Merci. Et nous allons commencer par une analyse de cas. Quand j'ai reçu le thème on m'a demandé de donner une conférence et qu'on m'a partagé le thème de la soirée je peux vous assurer que je me dis mais comment je vais arriver en une heure de temps à synthétiser autant d'éléments parce que au fait chaque élément que ce soit le TDA avec ou sans H les hauts potentiels l'hypersensibilité l'hyperactivité tout ça ce sont des thèmes qui pourraient chaque fois être pris isolément et voilà donc il fallait que je les regroupe en une soirée et je me suis dit mais le mieux à faire c'est de vous présenter une analyse de cas et je vais vous lire de nouveau après je ne vous lirai plus rien je vous le promets mais je vais vous lire une analyse de cas pour vous plonger dans la situation de Julien qui a 9 ans et qui est en 4ème primaire Julien Nevant s'ennuie à l'école il n'aime pas quand son institutrice répète plusieurs fois la même chose son institutrice dit qu'il n'est pas attentif et qu'il ferait mieux de se concentrer pour obtenir de meilleurs résultats Julien ne voit plus régulièrement son papa depuis la séparation de ses parents quand il avait 3 ans il pense souvent à lui quand il s'ennuie à l'école quand son institutrice lui fait une remarque il a les larmes aux yeux son institutrice le trouve trop sensible car à la moindre remarque il pleure elle n'apprécie pas quand Julien fait des gribouillages sur un morceau de feuille pendant les cours elle trouve que ça le distrait Julien a l'impression que son institutrice est profondément injuste envers lui car elle laisse d'autres élèves dessiner lire ou parler en classe après leur travail ce bruit de fond dérange Julien après l'école Julien se fâche et ne veut pas faire ses devoirs avec sa maman c'est un véritable calvaire pour la famille car Julien fait des crises il se bouche les oreilles si sa maman élève le ton il se jette par terre et parfois va s'enfermer dans une armoire dans sa chambre sa maman est désemparée et ne sait plus comment s'y prendre elle y arrive pourtant avec sa classe elle est elle-même institutrice en enseignement spécialisé et s'est gérée jusqu'à 15 enfants alors que là son fils unique elle n'y arrive pas elle est inquiète car certains des comportements de son fils lui font penser à des troubles du comportement de type autistique tels que ceux de certains de ses élèves à d'autres moments les questions pointues de son fils Julien en lien avec la nature l'impressionnent fortement de plus les résultats scolaires de Julien sont excellents quand ce dernier est stimulé par des défis parfois elle retrouve en son fils certains de ses propres comportements quand elle était enfant et ça lui fait peur elle se remet sans cesse en question quant à la façon dont elle s'y prend avec son fils elle a besoin de comprendre quitte à envisager dans un second temps un bilan cognitif pour elle-même également sur base du conseil de classe la maman de Julien souhaite faire passer un bilan intellectuel à son fils pour mieux comprendre son fonctionnement ses forces ses faiblesses et éventuellement envisager certains aménagements raisonnables en classe et à la maison aussi afin que Julien soit plus épanoui la maman a reçu l'accord du papa de Julien pour se rendre dans un centre pluridisciplinaire avec son fils donc voilà le décor est planté bonjour alors j'ai mis ici donc vous avez les diars qui sont joliment illustrés par un de mes collaborateurs par Guiusquin mais qui montrent justement là vous pouvez si vous avez besoin d'accrocher votre attention par des images visuospatiales donc vous avez là des images et vous voyez l'expression de cet enfant qui s'ennuie à l'école il s'ennuie il s'ennuie jusqu'à je vous ennuie puisque parfois il met le bouzouf et même à la maison ça devient vraiment difficile de faire les devoirs donc on retient il y a beaucoup d'éléments à retenir dans cette analyse de cas mais j'ai mis quelques éléments clés l'ennui à l'école le fait qu'il n'est pas attentif la séparation des parents donc le contexte familial la trop grande sensibilité mise en évidence par l'enseignant les gribouillages que Julien fait pendant le cours pendant les cours le fait qu'il se fâche lors de ses devoirs et quand il se fâche il se bouche les oreilles il va se cacher dans une armoire les questions pointues qu'il arrive à poser sur la nature et le fait que quand il est stimulé par des défis il arrive à faire des points extraordinaires à l'école donc là la demande ici au niveau de l'école et de la maman c'est vraiment faire un bilan cognitif pour mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'enfant en vue de mettre en place des aménagements raisonnables en milieu scolaire alors très important c'est d'accueillir la demande et bien de bien comprendre d'où vient la demande où elle va et quels sont les enjeux donc qui formule la demande est-ce l'école est-ce l'école et la maman est-ce les parents est-ce aussi Julien qui dit à sa maman mais je ne suis pas bien maman j'ai besoin d'aide donc qui formule la demande à quel moment quand est-ce que cette demande est formulée est-ce que Julien est déjà complètement à bout là ou c'est les premières remarques qui sont faites par l'institutrice pourquoi pourquoi est-ce que là maintenant Julien et sa maman viennent quels sont les enjeux d'un bilan d'un bilan cognitif il y a quand même des risques parce que si la maman ou l'école ou à un moment ou à un autre dit peut-être que Julien serait un enfant à haut potentiel et puis qu'on fait un bilan cognitif et que ce n'est pas un profil à haut potentiel donc il y a quand même des risques il faut vraiment bien analyser tout ça et voir les liens qu'il y a entre les différents éléments et être certain que ce bilan va pouvoir aider l'enfant aider l'enfant aider les parents aider l'école donc vous voyez que c'est très complexe et donc le fonctionnement d'un enfant de tout être est complexe mais le fonctionnement d'un enfant est complexe donc ça demande un diagnostic différentiel et souvent de travailler de préférence en équipe pour arriver à cerner les difficultés les forces et les faiblesses alors qu'est-ce qu'un diagnostic différentiel c'est vraiment un processus vous voyez le petit schéma on essaye d'élaborer des hypothèses les unes après les autres et puis alors on va vérifier celles qui se vérifient et celles qui ne se vérifient pas et on va petit à petit ces hypothèses diagnostics on va observer certains symptômes et on va pouvoir éliminer mettre de côté certaines choses et garder le bon diagnostic se diriger petit à petit vers le bon diagnostic alors le diagnostic différentiel oui je vous ai dit il y a beaucoup de choses là dans cette analyse de cas dans ce thème oui il s'ennuie à l'école est-ce que c'est dû à l'hyperactivité ou est-ce dû à un éventuel profil à haut potentiel les hautes potentialités les questions pointues qui se posent là en lien avec la nature est-ce uniquement dans ce thème là ou est-ce qu'il pose aussi des questions pointues dans d'autres domaines est-ce que c'est un intérêt restreint plutôt de type autistique ou est-ce que c'est un intérêt parmi de nombreux autres de type haut potentiel il n'est pas attentif est-ce vraiment dû à un trouble déficitaire de l'attention ou bien n'est-il pas attentif parce qu'il s'ennuie alors l'hypersensibilité dont l'institutrice parle à la moindre remarque qu'il pleure est-ce une véritable sensibilité unique ou bien est-ce dû au fait que peut-être Julien il analyse toutes les conséquences tous les tenants tous les aboutissants que peut avoir le divorce de ses parents sur l'un et sur l'autre et peut-être qu'il se préoccupe et que ça le fait ça le touche profondément alors les difficultés d'interaction sociale qu'il peut avoir à la maison avec sa maman ou parfois à l'école quand il répond à son enseignante parce qu'elle la trouve injuste etc c'est dû à quoi ? Est-ce que ce sont vraiment des difficultés d'interaction sociale ? Est-ce que c'est simplement parce qu'il est tabou fatigué, épuisé ? Ensuite il se jette par terre il va s'enfermer il se met les mains autour, sur les oreilles il va se cacher dans une armoire dans sa chambre est-ce que c'est un comportement qui relève du trouble du spectre de l'autisme ou bien simplement il a besoin de calme et c'est son petit endroit refuge sa petite cabane et puis peut-être qu'il y a des troubles dys associés à vérifier le diagnostic différentiel est vraiment important donc on peut analyser différentes sphères on peut analyser le langage oral et écrit on peut analyser le développement cognitif lors d'un bilan cognitif le langage oral et écrit c'est plutôt ça relève du bilan logopédique s'il y a des troubles exécutifs on va analyser les fonctions exécutives et peut-être faire un bilan neuropsychologique avec différentes batteries de tests si on doit analyser la motricité et voir s'il y a un trouble moteur dans ce cas là c'est un bilan psychomoteur qui est nécessaire s'il y a des difficultés d'interaction et de communication sociale nous allons dans ce cas analyser la sociabilité la communication là on doit faire une évaluation des compétences sociales enfin au niveau des comportements et des compétences émotionnelles il pourrait exister des troubles de l'attachement des troubles anxieux on peut avoir de faibles compétences émotionnelles qui fait qu'on pleure plus vite donc là à ce moment là un bilan psycho-affectif pour un enfant est nécessaire peut-être une évaluation des compétences émotionnelles un bilan de personnalité au niveau de l'adulte et des échelles d'anxiété plus au niveau des adultes donc vous voyez les différents tests qui sont possibles et ne pas se dire hop cet élément là dès qu'on a une idée on veut confirmer l'hypothèse avec l'idée et les faire coïncider et là on introduit des biais des biais de confirmation donc très important d'ouvrir le diagnostic différentiel alors ce soir j'ai choisi deux modèles à vous présenter un modèle ancien et un modèle récent donc le modèle ancien est celui de Renzouli les anneaux de Renzouli et le modèle de Kuch qui est un modèle plus récent alors c'est important c'est pour vous montrer les fondements théoriques alors ce sont des modèles qui ne s'appliquent pas qu'aux enfants à haut potentiel mais à tous les enfants mais en effet ce sont des modèles que vous verrez souvent qui sont régulièrement référencés par rapport au haut potentiel donc les anneaux de Renzouli c'est assez intéressant parce que vous voyez trois anneaux tout simples comme modèle vous avez d'une part l'intelligence les capacités cognitives la créativité qu'on peut avoir et qu'on peut exprimer dans un art le dessin la peinture la poterie la musique etc et l'implication dans la tâche alors quand vous arrivez à vraiment à croiser ces trois ensembles vous pouvez vraiment révéler un potentiel et justement à ce moment là quand on fait partie des intelligences supérieures peut-être profiter où l'enfant puisse exprimer son plein potentiel et ses hautes potentialités mais il est évident que tout un chacun en travaillant en mettant au service de son intelligence la créativité et l'implication peut faire en sorte que tout un chacun trouve une motivation au quotidien pour poursuivre ses apprentissages pour s'engager dans la tâche pour varier ses activités ensuite vous avez le modèle de Cuche qui a un petit plus par rapport au modèle de Renzouli parce que Cuche et Brasseur ce sont deux professeurs de l'université de Louvain ici Cuche a vraiment tenu compte des facteurs individuels de l'enfant vous voyez on parle de l'enfant de Julien qui est assez sensible mais qui a vécu aussi au niveau environnement dans son environnement familial il a vécu le divorce de ses parents et le départ de son papa donc vous voyez que ces éléments entrent en ligne de compte on ne peut pas faire fi de ces facteurs et donc vous avez d'une part le milieu familial le milieu scolaire le milieu culturel dans ces facteurs environnementaux et les facteurs individuels mais vous pouvez avoir l'enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention l'enfant qui a un trouble le 10, l'enfant qui a des difficultés au niveau de ses compétences émotionnelles ou bien qui a de bonnes compétences émotionnelles qui est très motivé donc tout ça ce sont des facteurs individuels et la personnalité de l'enfant si bien entendu au départ vous voyez on est dans la partie supérieure du modèle vous avez les habiletés sous-jacentes c'est-à-dire les prérequis aux apprentissages quand on arrive en première primaire il y a déjà beaucoup d'enfants qui savent faire des tas de choses qui ont des prérequis aux apprentissages ensuite et parfois même j'avais encore un témoignage d'un enseignant qui avait dit à une maman mais c'est pas possible qu'il ait appris tout seul à lire c'est pas possible si je vous assure non vous avez dû le forcer vous avez dû l'initier c'est pas possible autrement et donc voilà vous avez des prérequis aux apprentissages et qui sont différents chez tout un chacun ensuite vous avez là au milieu ces capacités revenons à Julien il a une intelligence naturaliste exceptionnelle mais vous savez les intelligences multiples de Howard Gartner les capacités peuvent s'exprimer de nombreuses façons différentes par l'intelligence visio-spatiale par l'intelligence kinesthésique par l'intelligence logico-mathématique verbo-linguistique intra-personnel inter-personnel toutes ces formes d'intelligence sont vraiment importantes et sont des capacités alors quand un enfant vient pour un bilan cognitif dans un centre ou bien chez une psychologue clinicienne il y a un filtre là parce qu'on va analyser les compétences et les capacités de l'enfant dans un local fermé où il n'y a pas de bruit où il n'y a pas d'autres enfants alors qu'en classe il y a d'autres enfants avec une personne qu'il ne connaît pas ou à peine qu'il a peut-être vu une fois et on va mesurer à l'aide d'un instrument à l'aide d'échelle ça s'appelle les échelles de Wechsler au niveau QI on va mesurer vraiment les performances mais si l'enfant n'a pas bien dormi la veille ce ne sera pas tout à fait juste mais heureusement les cliniciens tiennent compte des erreurs de mesure possibles ou de la fatigabilité donc il y a un intervalle de confiance dont on parlera tout à l'heure et là il y a les performances tout en bas les performances scolaires qui peuvent les domaines de réalisation l'enfant qui est performant en mathématiques ou bien qui est performant en gymnastique vraiment extraordinaire donc ce sont des domaines de réalisation donc on part de prérequis les capacités et on arrive à exprimer par les domaines vraiment quand on est engagé qu'on est motivé et que les facteurs individuels et environnementaux peuvent permettre cet alignement et ce cheminement dans le temps parce que vous voyez une flèche elle est très importante elle montre que c'est un modèle dynamique qui évolue dans le temps ça c'est très important alors la définition qui va avec le modèle de Kuch elle exprime bien c'est Brasseur et Kuch qui ont vraiment défini ce qu'est le haut potentiel ou les hautes potentialités c'est une ou plusieurs capacités intellectuelles parce que là on est dans le cognitif donc intellectuel s'écartant significativement de la norme alors la norme c'est la norme c'est la comparaison vous voyez on va voir juste après la courbe de Gauss et on vous on vous expliquera vraiment la répartition de la population sur la courbe de Gauss donc vous avez des capacités intellectuelles qui s'écartent significativement de la moyenne de la norme si vous voulez et qui s'inscrivent très important dans un réseau d'interconnexion qui sont ancrés dans le temps vous vous rappelez la flèche entre des facteurs modérateurs à gauche et à droite les facteurs modérateurs individuels et environnementaux et les habiletés sous-jacentes et des domaines de réalisation associés parce que c'est pas tout d'avoir les compétences il faut qu'on puisse les réaliser encore donc on a vraiment je vous remonte oups pardon je vous remonte le domaine le modèle les facteurs individuels environnementaux la flèche tout au long du temps les prérequis qui sont ces habiletés sous-jacentes et qui peuvent se réaliser les capacités qui se réalisent alors je vous ai parlé des différentes formes d'intelligence qu'on peut avoir justement ces capacités elles sont multiples avant on ne parlait quand on faisait une évaluation de QI on ne donnait qu'un chiffre on n'était pas aussi ouvert à différentes facettes elle peut s'exprimer différemment alors évidemment ça porte un peu controverse parce que tout n'est pas mesurable et que l'être humain et le scientifique a besoin de mesurer de vérifier etc de rigueur donc c'est pour ça que vous entendez parler avec le modèle de haut potentiel intellectuel parce que là on sait mesurer mais je vous assure on ne sait pas tout mesurer donc ça c'est très important de rester très humble par rapport à ça et si vous voulez avoir des petits outils dans vos classes en tant que parents voilà les octophones c'est Françoise Remers-Poumet qui a créé un outil lié aux intelligences multiples et quand vous allez sur son site vous avez des tas d'outils gratuits donc vous pouvez profiter faire profiter vos enfants et pour valoriser les différentes formes d'intelligence et différencier les activités que ce soit à la maison ou à l'école ici par rapport à notre petit Julien vous voyez que l'intelligence naturaliste en vert là avec le petit arbre est extrêmement développée et donc on fait un questionnaire et là c'est pas scientifique c'est un questionnaire qualitatif alors chez les enfants c'est un questionnaire qu'on fait aux parents donc c'est la représentation que les parents ont de leur enfant à partir de questions et puis on voit quel est leur profil des intelligences multiples quand l'enfant est un peu plus grand est adolescent il le fait lui-même il répond aux questions lui-même et nous avons aussi un questionnaire pour adultes et ça vous pouvez aussi trouver des questionnaires sur internet et qui peuvent être utiles pour dresser le profil des intelligences multiples alors c'est intéressant les données qualitatives parce que les données qualitatives elles peuvent évoluer au cours du temps on peut être intéressé par des sujets naturalistes parce qu'on a un prof de science extraordinaire mais on peut être intéressé par les langues par le verbo linguistique parce qu'à un autre moment on rencontre quelqu'un d'autre d'extraordinaire qui nous motive qui nous donne et que ça fait sens que les apprentissages font sens donc c'est ça qui est chouette avec les intelligences multiples ça évolue au cours du temps mais tout seul les intelligences multiples n'auraient pas beaucoup de valeur il faut croiser des données qualitatives avec des données quantitatives pour être le plus proche possible du profil des forces et des difficultés de l'enfant donc ça c'est important on a besoin des deux et donc avec le profil des intelligences multiples on peut déjà cerner des forces et on voit une faiblesse quand même au niveau de l'intelligence intrapersonnelle la façon dont l'enfant se perçoit comprend son mode de fonctionnement comprend ses émotions il n'est pas facile Julien de comprendre ses émotions donc voilà il a peut-être de faibles compétences émotionnelles ou un parcours douloureux au niveau psycho-affectif voilà je vous ai parlé de la courbe de Gauss la voilà donc si vous voulez ça représente la répartition de la population et vous voyez que ici vous voyez ma souris ici 68% de la population la majeure partie de la population se trouve entre 85 au test de QI et 115 c'est-à-dire que la moyenne est à 100 et se trouve à on appelle un écart-type 15 unités de part et d'autre de 100 alors quand vous allez à gauche de la courbe de Gauss le niveau cognitif diminue quand vous allez à droite de la courbe de Gauss les forces cognitives sont de plus en plus présentes alors dans cette population vous avez toutes sortes vous avez à la fois des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui peuvent à la fois être extrêmement intelligentes au niveau cognitif et parfois avoir des difficultés cognitives important à savoir c'est qu'au niveau du trouble du spectre de l'autisme il y a beaucoup il y a beaucoup moins de personnes qui ont des difficultés cognitives on s'est concentré surtout sur les personnes qui avaient des difficultés cognitives mais il y en a beaucoup plus qui n'en ont pas qui n'ont pas qui n'ont pas de déficience cognitive associée et parfois même un haut potentiel associé est possible il y a donc à peu près 2,3 à 2,5% de la population par tranche d'âge qui ont un haut potentiel intellectuel un très haut potentiel intellectuel au delà de 145 on peut parler de très haut quotient intellectuel 1 pour 1000 de la population au niveau de la dyslexie il y a entre 5 et 10% de la population des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité à peu près 5% ça diminuerait un peu à l'âge adulte mais les chiffres ne sont pas vraiment encore très arrêtés et au niveau par exemple dyscalculie 3,6 à 7,7% mais donc à travers cette répartition de la population on voit qu'on peut avoir toutes sortes de profils et vous allez voir que les choses peuvent se complexifier parce qu'on peut avoir plusieurs difficultés associées ou plusieurs forces associées Alors ici pour Julien je vous ai dit les scientifiques font attention l'enfant peut être fatigué ou l'enfant peut être un peu surpris pas habitué de travailler avec le psychologue clinicien ou bien le psychologue clinicien pourrait être aussi lui-même un peu fatigué de la veille donc il y a toujours on dit la note vraie est située entre une note minimale et maximale et on parle d'intervalle de confiance la note vraie est dans un intervalle de confiance et vous avez différents indices qui sont pris en considération dans un test psychométrique et test de QI ici le test de Wechsler puisque le petit Julien il a 9 ans il a fait une WISC 5 pour son âge quand on est en pré-scolaire c'est une WISC quand on est adulte c'est une WISC enfin jeunes adultes et adultes alors ici il a fait une WISC 5 alors très important quand on va transmettre les résultats à la maman il faut contextualiser il faut nuancer il faut expliquer oui Julien avait difficile au début parce que Julien a dû d'abord apprivoiser le clinicien se mettre en confiance et puis à un moment on a dû faire une petite pause pour prendre une petite collation et me dire voilà le profil de Julien qui a été mesuré avec le clinicien chaque indice est à prendre en considération et on va regarder ensemble l'indice de compréhension verbale il y a plusieurs exercices pour évaluer l'enfant l'indice visuospatiel le raisonnement fluide la mémoire de travail la vitesse de traitement là ce sont des exercices qui sont chronométrés et le quotient intellectuel total avant au départ à l'heure de Binet qui a créé les tests de QI on ne donnait que juste on ne tenait compte que du quotient intellectuel total maintenant on va vraiment plus en profondeur et au fur et à mesure les tests sont revus tous les 10 ans et au fur et à mesure vous avez plus d'indices de 1 indice on est passé à 2 à 3 on est à 5 indices plus même plus parce que vous avez des indices complémentaires alors c'est important d'aller voir plus en profondeur alors on peut tenir compte parfois du quotient intellectuel total et dire que le quotient intellectuel total reflète le fonctionnement général de l'enfant oui quand le profil est homogène quand le profil n'est pas homogène qu'il est hétérogène c'est le cas dans la majeure partie chez les enfants et même chez les adultes ce sont plutôt des profils hétérogènes donc à ce moment-là il faut aller regarder les forces ici que voit-on comme force une très belle force au niveau de la compréhension verbale chez Julien et vous voyez que la note vous avez une petite barre large et au milieu une petite barre plus foncée qui montre que la note est située entre un minimum et un maximum mais on donne quand même la note si vous voulez aux parents mais on tient compte de cet intervalle de confiance donc qu'est-ce qui est important quand on transmet les résultats aux parents c'est l'intervalle de confiance c'est la situation de la courbe de Gauss parce qu'on va comparer l'enfant par rapport à des enfants du même âge on ne va pas comparer les résultats de l'enfant par rapport à des adultes mélangés quoi que ce soit ou par rapport à des enfants d'une autre tranche d'âge donc toujours par rapport à des enfants de la même tranche d'âge et on va pouvoir regarder faire deux analyses une analyse interpersonnelle par rapport aux enfants du même âge et intrapersonnelle par rapport à ses forces et ses faiblesses sa propre faiblesse et dans ce cas là alors on parle de zones de haute potentialité une ou plusieurs zones de haute potentialité alors si on revient aux situations aux différentes situations qui sont présentes dans le titre de notre conférence un haut potentiel de façon on n'a pas trouvé un consensus vraiment au niveau du 130 mais c'est ce qui remporte le plus on dit qu'une personne qui a un quotient intellectuel total ou des zones de haute potentialité qui sont autour des 130 on considère qu'on est dans le haut potentiel alors il y a toujours IC c'est l'intervalle de confiance on choisit 95% ou 90% et ici donc la note vraie de 130 est entre 124 et 134 si vous allez dans les revues de la fédération Wallonie-Bruxelles vous verrez 125 en effet avec un intervalle de confiance de 95 125 et bien entre 124 et 134 donc c'est important de tenir compte de cet intervalle toujours qu'on compare l'enfant par rapport aux enfants de la même tranche d'âge alors très important donc je vous ai dit que l'hétérogénité était fréquente mais il y a aussi ce qui est particulier chez les enfants au potentiel c'est la vitesse de traitement au fait la vitesse de traitement est souvent par rapport aux enfants du même âge dans les mêmes zones mais chez un enfant au potentiel l'indice de vitesse de traitement sera toujours souvent pardon on ne peut pas dire toujours souvent plus basse que la moyenne des indices donc parfois les professeurs disent mais comment est-ce possible qu'il soit au potentiel regardez sa vitesse de traitement il est plus bas là en vitesse de traitement ah oui mais attention on a calculé la vitesse de traitement dans des séries de chiffres ou dans des séries de lettres à donner mais ce n'est pas la même chose que la vitesse de traitement lorsque les exercices sont faits en classe donc c'est remettre les chiffres en contexte et c'est aussi important quand vous remettez des résultats à l'école pour pouvoir travailler par rapport aux compétences vous n'êtes pas obligé de donner les résultats chiffrés mais on peut parler en termes de force c'est aussi c'est pas toujours nécessaire d'avoir le chiffre au détail près alors le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou pour les autres troubles d'apprentissage ah bah oui vous allez me dire mais tiens pourquoi faire un test de QI si c'est juste pour un TDA ou TDAH ou pour un autre trouble ah si c'est quand même important parce que dans un test de QI il y a toute l'analyse clinique qui se fait comment l'enfant est attentif comment il s'y prend quelles sont ses stratégies pour s'y prendre pour faire les exercices mais aussi au niveau des résultats on voit qu'au niveau de la vitesse de traitement et de la mémoire de travail on voit que là l'enfant est en souffrance ce sont des signaux avant-coureurs et qui nous permettent d'investiguer plus en profondeur et de chercher toujours au niveau du diagnostic différentiel et dans ce cas là si l'enfant a des difficultés en mémoire de travail et en vitesse de traitement à ce moment là on va plutôt tenir compte d'un autre indice je vous ai dit il y a 5 indices ou plus oui il y a des indices quand des enfants ont des troubles d'apprentissage et là on prend plutôt l'indice d'aptitude générale et là qui est plus révélateur du mode de fonctionnement cognitif alors c'est vraiment important de se rendre compte et il faut vraiment des cliniciens qui soient performants pour pouvoir analyser aussi loin un test de QI parce que pour pouvoir tenir compte de l'indice d'aptitude générale il y a énormément de conditions pour pouvoir tenir compte de cet indice là et ces conditions ne sont pas simples à décortiquer il faut vraiment bien connaître la matière et être un professionnel aguerri donc il faut faire passer régulièrement des tests pour pouvoir y arriver au niveau d'un trouble j'ai mis ici au niveau du trouble TSA trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle là on voit que dans le profil il est extrêmement hétérogène donc une grande hétérogénité avec vraiment des maximums et des minimums vraiment important et on voit avant on appelait le syndrome d'Asperger dans le DSM4 maintenant dans le DSM5 vous savez qu'on ne parle plus du syndrome d'Asperger c'est tellement utilisé dans le langage courant que c'est parfois plus compréhensible on parle de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle souvent l'indice de compréhension verbale tout ce qui est vocabulaire information etc cet indice de compréhension verbale est nettement supérieur même que le quotient intellectuel total et c'est ça cette grande hétérogénéité et parfois c'est le raisonnement fluide dans lequel ils sont extrêmement forts voilà ça c'est une petite parenthèse alors les caractéristiques comportementales de la personne HP quand vous avez introduit la conférence il y avait déjà quelques éléments et pour moi ça m'intéressait parce qu'au fait il y a beaucoup de mythes il y a beaucoup de mythes on ne se rend pas compte mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été prouvées scientifiquement comme oui on parle de fonctionnement différent mais au fait l'enfant a haut potentiel l'enfant a haut potentiel il a une intelligence il fonctionne au niveau musculaire au niveau cérébral ses neurones tout ça ça fonctionne de la même façon juste il est plus rapide plus vif mais il fonctionne comme un autre enfant l'hypersensibilité on pense que c'est qu'on attribue ça automatiquement au potentiel d'autres personnes peuvent être hypersensibles et vous pouvez faire des tests il y a des tests et des sites qui sont très bien faits pour évaluer l'hypersensibilité l'empathie l'empathie elle n'est pas dévolue au potentiel non plus il y a des tas de gens empathiques il y a des tas de gens extraordinaires qui sont voilà ça c'est très important tous les hauts potentiels ne sont pas perfectionnistes n'ont pas des difficultés émotionnels ou n'ont pas un sens moral plus développé que la moyenne ça ne relève pas et on a je vous assure des études très poussées ont essayé d'étudier chacun des éléments et on n'a pas trouvé de réelle différence au niveau calcul et au niveau métrique alors ils n'ont pas non plus plus de troubles d'apprentissage que les autres c'est juste que au fait ceux qui consultent c'est parce qu'ils ne vont pas bien ils ont des difficultés et parfois il y a un trouble d'apprentissage associé mais au fait au potentiel n'est pas tout de suite lié à troubles d'apprentissage et alors la sensibilité à l'injustice il y a aussi d'autres personnes qui ont cette sensibilité là les problèmes de comportement oui j'ai régulièrement eu des professeurs qui envoyaient les enfants chez nous au centre en disant il a des problèmes le comportement il est certainement achevé mais non il y a des tas d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte et la pensée arborescente oui vous pouvez lire certains auteurs qui pensent que c'est la pensée arborescente est uniquement chez des enfants ou des personnes à haut potentiel non alors la réalité au fait c'est un peu comme une loupe et quand je disais ça à un jeune oui c'est ça c'est vrai je ne fonctionne pas vraiment différemment mais plus fort plus vite plus intensément c'est à dire c'est en termes de degrés la différence se fait en termes de degrés et d'intensité une différence significative par rapport à la moyenne des enfants du même âge donc il faut être bien au courant de ce que les enfants du même âge ou les adolescents ou les adultes ce qui peut être fait et puis quand il y a une une forte différence une intensité une vivacité une rapidité est toujours en lien avec le cognitif le fonctionnement cognitif à ce moment là ce sont des éléments caractéristiques comportementales qui sont mises en évidence au niveau de la personne HP mais je veux quand même être honnête avec vous les éléments là qu'on a vu dans la dia juste avant mythes mais j'en tiens quand même compte quand les personnes arrivent dans mon bureau et qu'ils me donnent tous ces éléments là au niveau clinique c'est d'une richesse incroyable évidemment j'en tiens compte mais c'est pas ça qui va faire automatiquement un haut potentiel mais c'est ça qui fait partie du profil de la personne et il faut prendre chaque élément individuellement et chaque personne avec toutes ces richesses et tous ces éléments qui sont partagés alors je vous ai partagé aussi le fait que quand on parlait de la courbe de Gauss qu'on peut avoir plusieurs troubles associés on parle dans ce cas là d'enfants doublement exceptionnels oui c'est possible la double exceptionnalité est un phénomène qui est reconnu qui attire de plus en plus l'attention des scientifiques et du grand public elle est caractérisée si vous voulez elle est définie à la fois par la présence d'un haut potentiel intellectuel aussi appelé douance au Canada intellectuel et d'une condition concomitante telle qu'un trouble d'apprentissage quel que soit ce trouble parfois il y a plusieurs troubles associés et aussi ça pourrait être un haut potentiel et un trouble du spectre de l'autisme donc on parle dans ce cas là de double exceptionnalité on pourrait dire triple quatre-duples etc c'est pas d'avoir un trouble qui dispense d'en avoir un deuxième malheureusement on pourrait dire j'ai déjà donné non merci malheureusement c'est pas aussi simple que ça donc puisque vous pouvez avoir cette double exceptionnalité ça peut être compliqué parce qu'un trouble associé peut parfois faire en sorte qu'on ne se rende pas compte que la personne est à haut potentiel et donc l'identification peut être plus difficile l'acquisition des compétences et des apprentissages peut être difficile l'expression de son potentiel peut être difficile donc l'un peut masquer l'autre et donc on peut parfois tellement se concentrer sur un trouble qu'on ne se rende pas compte que l'enfant a des potentialités supérieures alors j'ai un petit QCM pour vous je vais vous faire travailler maintenant voici la question pourquoi certains élèves HPI au potentiel intellectuel sont-ils diagnostiqués à tort comme ayant un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité alors premier choix lorsque l'élève HPI s'ennuie il peut déranger ou s'agiter ça pourrait être ce choix là deuxième possibilité lorsque l'élève HPI a déjà compris ce que l'enseignant explique il pourrait cesser d'écouter ou peut-être lorsque l'élève HPI peut être plus préoccupé par ses idées vous voyez le petit Julien préoccupé par la séparation de ses parents ou par autre chose que par les explications de l'enseignant ce qui peut s'apparenter à de l'inattention l'élève HPI dernier choix peut avoir une énergie débordante avoir envie de faire des tas de choses et qui ressemblent à de l'hyperactivité alors vous pouvez choisir une de ses réponses ou bien vous dire que peut-être toutes les questions sont justes ou aucune réponse n'est exacte qui est-ce qui a envie de répondre elles sont toutes justes bravo madame 10 sur 10 elles sont toutes justes mais vous imaginez c'est quand même fort intéressant ça se rendre compte qu'on peut on pourrait se tromper on pourrait passer à côté vous comprenez l'importance du diagnostic différentiel voilà alors le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité vous pouvez avoir un trouble attentionnel là bon à ce moment-là l'enfant est distrait l'enfant est dispersé il rêve donc au fait c'est un déficit de l'inhibition des distracteurs c'est-à-dire que quand il y a des distracteurs ils sont tous bons pour l'enfant ils s'accrochent à tout ce qu'il peut à une mouche qui vole etc et tout est bon pour rêver et pour être distrait donc ça c'est un trouble attentionnel ça pourrait être un trouble attentionnel l'hyperactivité là c'est l'enfant qui bouge tout le temps donc il n'arrive pas à s'inhiber au niveau moteur donc l'agitation physique elle est constante il se tortille rester sur sa chaise pendant 8 heures sur la journée c'est une horreur c'est un supplice l'impulsivité c'est quand l'enfant n'arrive pas à se contrôler et qu'il pourrait dire des choses qu'il le rejette qu'il pourrait regretter après mais il l'est dit il n'a pas retenu il est agité il n'a plus de contrôle de lui-même par moments c'est l'impulsivité alors il y a trois formes cliniques au niveau du TDAH il y a soit une forme mixte qui a à la fois le déficit de l'attention et l'hyperactivité avec impulsivité il y a soit le TDA avec un petit H ou sans H forme avec l'inattention qui est là qui est la prédominante un franc déficit de l'attention et peu ou pas d'agitation ou d'impulsivité ensuite il y a juste le H qui peut être prédominant et le TDA qui est plutôt discret là on parle de forme avec hyperactivité agitation impulsivité prédominante et peu ou pas ça dépend de déficit de l'attention donc notez bien qu'un haut potentiel peut masquer pendant des années à l'école primaire un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou sans et tellement bien masqué qu'au niveau scolaire il n'y a aucun problème qui se remarque et puis au collège ou en humanité les difficultés se révèlent et sortent et s'expriment et peuvent être repérés à ce moment là donc quand un professeur voit de l'agitation de l'inattention et de l'impulsivité attention quand tes parents voient ça aussi attention ça demande une investigation et une analyse plus approfondie alors très important le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est un diagnostic qui doit être posé par un médecin donc les cliniciens les psychologues cliniciens neuropsychologues sont au service des médecins spécialisés et ça relève le livre de référence qui vraiment met en évidence le DSM-5 donc c'est un livre de référence au niveau médical donc on ne peut pas s'improviser dire voilà j'ai ceci ou j'ai ça ou l'enfant a ça sans ça ait été vérifié par un médecin alors vous pouvez faire des petits tests qui sont intéressants si vous êtes enseignant futur enseignant élève etc vous pouvez regarder c'est disponible sur internet et ce sont des tests de première ligne qui sont quand même bien faits c'est les tests de Conners et ce sont des tests qu'on fait passer à la fois pour les parents les parents de l'enfant auprès des parents de l'enfant à la fois pour les enseignants et on croise les données pour voir quelles sont les difficultés de l'enfant et cette récolte de données peut être très précieuse pour les cliniciens et pour le médecin c'est vraiment intéressant vous pouvez télécharger ça sur internet Conners c-o-de-s-n-e-r-s alors l'hypersensibilité et ou l'intelligence émotionnelle alors ce sujet je n'ai pas mis beaucoup de dia dessus mais je vais un tout petit peu vous expliquer les choses pourquoi l'hypersensibilité mais l'hypersensibilité en quoi on peut être au niveau hypersensible sensoriellement et on peut être hypersensible émotionnellement alors oui on peut faire des tests et vous pouvez de nouveau trouver facilement vous avez des sites sur l'hypersensibilité où vous pouvez avoir des tests d'hypersensibilité mais j'ai voulu vous donner les références de quelque chose de plus scientifique peut-être et qui parle plus et qui parle plus de compétences émotionnelles ce sont des professeurs de l'université de Louvain Moïra Mikolajak et Sophie Brassor dont vous avez vu son nom précédemment qui ont travaillé de nombreuses années qui ont travaillé de nombreuses années sur les compétences émotionnelles et qui parle d'intelligence émotionnelle maintenant alors vous avez déjà entendu parler de QE je voudrais pas un QI je voudrais un QE voilà alors pour un enfant en bas âge comme Julien là c'est plutôt un bilan psycho-affectif avec un psychologue clinicien mais si vous vous voulez vous voyez la maman elle se posait aussi des questions par rapport à elle-même mais si vous voulez vous en tant qu'adulte voir un petit peu au niveau émotionnel quelles sont vos compétences émotionnelles je vous invite à faire de nouveau un test en ligne mais là vous avez une partie de la réponse qui est gratuite si vous voulez le détail du test vous devez payer le test en lui-même alors quand vous allez sur le site n'écrivez surtout pas que vous êtes professionnel parce que sinon ils vont vous mâchorer le prix du test donc vous dites que vous êtes un individu et simplement et que c'est un test pour vous personnellement mais c'est extrêmement bien fait c'est très intéressant et là c'est validé scientifiquement c'est validé scientifiquement donc selon les auteurs l'intelligence émotionnelle c'est la capacité à décoder à comprendre à exprimer arriver à réguler et utiliser efficacement ces émotions et celles des autres alors ce test là vous pouvez le trouver sur un site où vous pouvez avoir des informations extrêmement sérieuses et notamment sur le burn-out donc si vous êtes intéressé aussi par le burn-out parental ou professionnel le site de Moodwork et Moodwork ce sont des sites qui sont très bien faits avec des cours que vous pouvez avoir des coachs etc voilà mais c'est de savoir où puis-je aller chercher l'information qui est sérieuse donc vous pouvez avoir oui sur internet des choses sérieuses aussi donc c'est intéressant alors Julien si on revient à lui il n'est pas tout à fait comme les autres mais c'est un enfant parmi les autres alors que peut-on faire en tant que parent en tant qu'enseignant en tant que grand-parent parce que j'ai une question d'une grand-mère c'est d'offrir un cadre sécurisant à l'enfant alors de se faire aider qu'on soit parent enseignant psychologue etc on peut se faire aider il n'y a pas de honte à ça on ne naît pas parent on le devient on le devient et chaque fois vous devez redevenir parent à chaque enfant alors être à l'écoute repérer les freins à l'accomplissement pour pouvoir les ouvrir justement et libérer l'enfant stimuler le goût aller fort par des petits défis vous vous rappelez Julien il adorait les défis il pouvait révéler ses compétences encourager les activités variées la différenciation pédagogique je vous ai donné des outils par rapport aux octophones aux intelligences multiples voilà une jolie façon de différencier et chaque fois il y aura un enfant dans la classe ou à la maison ou lors de jeu qui pourra se retrouver quelque part dans le jeu si on varie les intelligences valoriser donc les intelligences multiples et les profils divers être bienveillant envers soi-même si vous êtes bienveillant envers vous-même vous serez bienveillant aussi envers les autres la bienveillance commence par soi-même c'est pas de l'égoïsme je vous assure c'est vraiment très important parce que souvent on est exigeant on doit être des bons parents on doit être des bons profs on doit être de bons psychologues de bons logopèdes je ne peux pas faire d'erreurs on a droit à l'erreur et on apprend de ces erreurs et on accepte mieux l'erreur de l'autre quatre points pour conclure donc un profil HP peut masquer un trouble d'apprentissage un ou des troubles d'apprentissage et réciproquement des troubles d'apprentissage peuvent masquer un profil HP un diagnostic différentiel mené en équipe pluridisciplinaire ou interdisciplinaire est nécessaire on ne peut pas être à la fois logopède quoique il y en a qui sont logopède et psychologue mais voilà on a besoin les uns des autres parce qu'on a un regard différent on a besoin du psychomotricien aussi on a besoin des enseignants de savoir ce qui se passe dans les classes alors et on a besoin les uns des autres pour essayer d'éviter autant que possible de passer à côté d'un trouble ou d'une force le profil HP troisième point s'identifie en tenant compte du contexte à la fois individuel et environnemental de la personne et grâce à une analyse rigoureuse très importante une analyse clinique rigoureuse auprès de psychologues habilités à faire passer les tests psychométriques si votre enfant passe le test de QI au centre PMS en même temps qu'il y a du bruit dans la cour de récréation il faut tenir compte du contexte et il faut savoir aussi qu'un test de QI ne peut le reteste il faut attendre deux ans un an s'il y a une souffrance ou une difficulté mais normalement ça peut aller jusqu'à deux ans on ne peut pas refaire un test de QI donc on ne doit pas brûler les chances d'une personne il faut faire le test de QI dans de bonnes conditions les troubles associés je vous l'ai dit là tout à l'heure sont diagnostiqués par des médecins spécialistes même si on est à leur service c'est eux qui posent le diagnostic pardon alors mieux identifier à quoi ça sert de mieux identifier ça permet de mieux comprendre et peut-être si on comprend mieux on pourra mieux accompagner ces profils atypiques singuliers aussi bien à la maison qu'à l'école alors vient le moment d'échange mais je voulais vous remercier alors vous remercier pour votre attention que vous soyez ici présent mais que vous soyez chez vous parce que les caméras sont là et ça va être mis sur le web et je tiens sincèrement à remercier la province de Liège et l'équipe des Jeux dix santé parce que l'organisation de ce cycle de conférences est vraiment extraordinaire et j'ai pu assister grâce au fait que des anciennes conférences sont sur le web j'ai pu écouter des conférences mais chaque fois d'une très grande qualité alors voilà je veux aussi remercier mon équipe parce que c'est d'IA que vous voyez au fait c'est un travail d'équipe et les petites mains pour relire l'intelligence verbolinguistique les dessins de Guy Husquin la mise en page les secrétaires qui ont travaillé donc voilà c'est vraiment un travail d'équipe la directrice la nouvelle directrice du CVIM qui m'a donné aussi des petites idées les neuropsychologues et ainsi de suite alors si vous voulez un peu en savoir plus aussi sur le centre n'hésitez pas à consulter notre site www.cvim.be allez sur notre page Facebook la partager vous inscrire à notre newsletter voilà maintenant je reste disponible pour les questions et je laisse la parole merci madame Nicolai je vous laisse la parole vous pouvez applaudir madame Nicolai c'était vraiment exceptionnel j'ai passé un très bon moment j'ai appris plein de choses je vais ressortir encore plus intelligent bien entendu merci beaucoup donc comme on vous l'avait promis on va passer parmi vous pour vous permettre de poser quelques questions je vous rappelle que nous ne sommes pas ici dans une salle d'attente ou avec un médecin qui va un petit peu regarder ce qui se passe pour vous personnellement donc soyez concis posez des questions précises j'ai déjà quelqu'un pour commencer voilà c'est très bien alors je précise je ne suis pas médecin je suis psychopédagogue ni psychologue c'est une parenthèse oui oui mais j'ai perçu votre humour voilà merci bonsoir madame bonsoir monsieur merci beaucoup pour l'exposé tout simplement je me demandais pourquoi il y avait de plus en plus de TDAH avec des petits plus ou pas oui au fait merci beaucoup c'est une très très bonne question on n'est pas certain qu'il y en ait plus mais on se dit quand même qu'il est possible que l'environnement joue aussi vous avez vu les facteurs individuels sont là et il y a aussi les facteurs environnementaux mais pour le moment on n'a pas encore assez de données par rapport à ce biais là mais il y a aussi le fait qu'il faut savoir qu'on est de plus en plus attentif au mal-être au sein des écoles et aussi on va plus vite consulter que ce qu'on ne faisait avant donc donc voilà il y a ces éléments là au niveau peut-être des facteurs et je pense que d'ici quelques années on aura encore davantage d'éléments et aussi le fait qu'on va plus vite consulter bonjour vous avez dit qu'un HP peut cacher un TDAH et inversement étant maman d'un enfant qui vient d'être diagnostiqué un TDAH on va commencer les médicaments mais on s'est toujours posé la question pour le HP est-ce que les médicaments vont influencer d'une quelque manière que ce soit le possible diagnostic HP ou sa potentialité oui alors je vous explique donc très important le HP on ne le diagnostique pas c'est le seul qu'on ne le diagnostique pas c'est une identification puisque ce n'est pas un trouble mais donc par rapport à votre question quand vous allez faire si vous souhaitez donc c'est pour ça que souvent on commence par un test de QI puis on fait un test attentionnel mais parfois la demande des parents est précise et préfère d'abord cet élément là donc on doit toujours tenir compte de la demande initiale mais c'est important de dire au clinicien que l'enfant est sous médication parce que en effet ça peut influencer la concentration et donc c'est le clinicien vous avez un pré-testing il faut le dire lors du pré-testing et c'est le clinicien qui vous dira lors de l'analyse clinique avec les parents ce qu'il y a lieu de faire si à ce moment là il reste sous médication ou si pendant un certain temps on ne met pas sous médication mais de toute façon s'il est sous médication il sera écrit dans le rapport voilà et donc ce sera vraiment analysé avec le clinicien au moment même mais bien le dire c'est très très important Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Oui Super Je continue mon petit tour Madame je ne vous ai pas oublié vous ne tracassez pas Non je me posais la question par rapport au facteur de stress quand on sait que justement le stress va jouer justement sur les connexions cérébrales avec le cortisol je vais me poser des questions par rapport à ça parce qu'on est dans une société justement où le stress est omniprésent donc quand j'entends justement qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on se pose cette question au niveau de l'hyperactivité ou des problèmes d'inattention qu'est-ce qu'on fait avec ce stress ? Oui tout à fait et c'est pour ça j'ai commencé par exemple cette séance par une petite méditation et je pense que ça devrait faire partie parce que avec ce que nous vivons actuellement cette anxiété elle est vraiment présente à tous les niveaux de la population et je pense que d'introduire moi je l'ai fait avec mes étudiants qui sont en logopédie j'ai introduit la méditation avant de commencer les cours même en visioconférence ça fait du bien donc il faut essayer de faire des petits exercices de respiration de cohérence cardiaque de méditation etc. et d'introduire ça devient une petite habitude et alors on peut rentrer de plus en plus facilement en méditation ou en hypnose ou en auto-hypnose donc il faut qu'on exerce maintenant tout petit les enfants à ça parce que j'ai entendu aussi à un moment donné ce qu'on peut entendre aussi de la part de quelqu'un qui prend en charge un enfant tout ce transfert qui peut être l'avoir émotionnel et le contre-transfert et la façon dont on va façonner l'enfant par rapport à nos propres émotions donc je me pose cette question oui et donc par rapport à ça aussi même dans un test clinique la façon dont le professionnel va faire passer le test s'il lui-même est un peu stressé parce que bon alors rappelez-vous je vous ai dit il y a un intervalle de confiance et c'est ça l'intervalle de confiance il est précieux on ne doit pas se limiter à un chiffre précis on tient compte de l'intervalle de confiance et comme ça on tient compte de cette anxiété mais aussi il faut absolument et c'est ça que les personnes soient à l'aise avec le testing etc et s'il y a eu un malaise à un moment il faut le signaler et l'écrire dans le rapport cliniquement c'est très important oui je pensais que le QI devait se faire en une seule séance alors je vous explique donc le pré-testing souvent on le fait avant pour qu'il y ait un lien un lien thérapeutique et un lien de confiance justement et puis alors après vous avez deux séances qui se suivent alors deux séances qui se suivent alors bon c'est très paramétré mais parfois vous pouvez chez certains enfants quand c'est pas possible ou bien que l'horaire ne le permet pas on peut faire à une semaine d'intervalle au fait c'est maximum qu'un jour mais on essaye que ce soit les deux séances de QI soient les plus proches possibles parce que les tests ont été paramétrés de façon à le faire de façon suivie mais certains enfants qui ont un très gros trouble de l'attention avec hyperactivité c'est pas possible pour eux de faire les deux mais rassurez-vous les échelles tiennent compte aussi il y avait X enfants hyperactifs avec des troubles déficitaires de l'attention donc dans l'échantillon qui a été et qui a servi de paramétrage au test de QI il y avait des enfants de ce profil là mais on n'est pas là pour torturer l'enfant et que si les parents nous disent écoutez ce sera maximum une heure alors on sort mais on ne peut pas laisser plus de semaines entre parce qu'alors on ne compare plus par rapport à des enfants du même âge et comme c'est une échelle qui compare les résultats par rapport à des enfants de la même tranche d'âge on doit respecter ce critère là et puis alors vous avez la remise de résultats qui vient par la suite alors ici on a une dame qui est venue avec sa petite fille bonjour son petit garçon pardon excuse-moi désolé plus de cheveux que moi c'est pour ça voilà bonsoir ben voilà je suis venue avec Yuri qui est diagnostiquée depuis très longtemps en TDA mais avec une grosse impulsivité qui remonte là parce qu'il vient de rentrer en secondaire et je ne sais pas très bien vers qui me tourner en fait pour gérer son impulsivité parce que c'est ingérable pour lui vraiment quoi ah ben en tout cas chapeau moi je te félicite d'avoir suivi la conférence comme ça il a un peu joué sur son téléphone parce qu'il ne me déflue voilà tu as trouvé un outil pour te oui alors justement chez lui je retrouve plus l'impulsivité donc c'est par exemple la façon de parler à ses profs il n'y a pas de hiérarchie chez lui il y a de l'hyperactivité mais elle se ressent moins que l'impulsivité je trouve alors pour l'impulsivité il faut apprendre à faire un petit exercice de respiration bien respirer expirer inspirer expirer pour que ça arrive à ton cerveau et puis tu dises comme on dit avant on dit tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler ben toi tu fais un petit exercice de respiration pour pouvoir mais il faut qu'on puisse le laisser de temps en temps aller courir voilà et quand il y a une petite tâche aller apporter le livre de présence que ce soit pour toi que tu puisses aller courir déposer le livre de présence et avoir donc des petits moments de pause pour qu'il puisse s'exprimer courir et voilà et à la maison aussi donc normalement un enfant en temps normal il faut dire un pouvoir de concentration s'il a 10 ans vous faites fois 4 donc 40 minutes de concentration mais quand un enfant a un trouble déficitaire avec hyperactivité ou impulsivité ce n'est pas possible donc que devez-vous faire vous devez faire une petite étude sur une semaine ou quoi pour savoir quel est le temps possible si c'est 10 minutes il faut s'arrêter après 10 minutes et varier les activités c'est très important et même d'apprentissage et parfois voilà limiter le temps de devoir ça ne sert à rien de prolonger indéfiniment oui par contre il est en secondaire donc il a quand même pas mal de devoirs à faire et à gérer tout seul parce qu'il est en allez il est à WAA donc c'est une pédagogie active donc il doit faire beaucoup tout seul et il a fait un test de QI quand il avait 6 ans mais c'était un test qu'on faisait pour les 6-16 ans 6-16 ans oui c'est ça et je trouvais que c'était fort fort large pour comparer un enfant 6 ans avec une tranche d'âge de 6-16 ans non c'est pas possible c'était pas un test de Wechsler c'était au PMS qu'on l'avait fait bon mais donc rassurez-vous normalement les tests c'est vraiment là vous pouvez le refaire mais les tests c'est vraiment par rapport aux enfants de la même tranche d'âge alors 6-16 ans je vous explique le test de Wechsler la WISC-5 c'est un peu près plus ou moins à quelques mois près ces âges-là mais vous avez des tableaux et quand on regarde les résultats de votre enfant par rapport à la courbe de Gauss c'est uniquement par rapport aux enfants de son âge même si c'est la même valise les questions sont adaptées en fonction de l'âge et puis les tableaux comparatifs sont vraiment spécifiques à l'âge de l'enfant donc là je pense que mais vous pouvez le refaire mais je crois que normalement aux PMS ils ont dû utiliser les bons tests voilà alors je vais je monte un peu plus haut si vous me laissez deux petites secondes je vais la dame voilà je vais finir près de vous madame je tenais quand même à vous rappeler que malheureusement on ne saura pas faire plaisir à tout le monde et répondre à toutes les questions parce qu'on va se diriger tout doucement aussi vers la fin de cette belle conférence je vais y arriver c'est pas le nom blanc mais bon c'est presque ça bonsoir madame bonsoir bonsoir beaucoup de certains psychologues cliniciens qui travaillent avec des personnes HP parlent de syndrome de l'imposteur quel est votre avis là dessus et qu'est-ce que vous avez comme truc pour dépister ça puisque ça entrave gravement l'accomplissement du potentiel oui alors le syndrome de l'imposteur il y a plusieurs choses qui influencent cet élément là d'abord on voit que les femmes l'expriment plus souvent que les hommes le syndrome de l'imposteur donc il y a quelque chose au niveau sociétal dans notre culture à ce niveau là et ce qu'il y a c'est que quand vous avez une fine connaissance donc je reviens au niveau cognitif en disant que la personne à haut potentiel est vraiment hors normes en dehors de la norme mais quand vous vous rendez compte de l'immensité des connaissances que vous ne savez pas vous en avez conscience à ce moment là vous pouvez vous dire mais oui je qui suis-je pour me croire à haut potentiel ou plus fort que quelqu'un d'autre parce que vous avez conscience de tout ce que vous ne savez pas aussi donc voilà alors je ne sais pas si ça répond vraiment à votre c'est de travailler la confiance en soi c'est petit à petit de faire tout un travail clinique par rapport à la confiance en soi est-ce que vous constatez ça chez les enfants qui sont détectés alors je remarque en effet que souvent des enfants à haut potentiel n'ont pas conscience d'être à haut potentiel comme vous le dites ils ont tellement conscience aussi de tout ce qu'ils peuvent encore apprendre qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils savent voilà et ce sont les autres enfants de la classe qui leur font remarquer mais pourquoi est-ce que tu sais tout ça comment est-ce que tu sais tout ça pourquoi est-ce qu'il sait tout madame pourquoi est-ce qu'il a réponse à tout mais l'enfant ne s'en rend pas compte lui-même et c'est vraiment c'est le regard que les autres lui renvoient qui fait qu'il y a à un moment une prise de conscience et qu'il faut travailler la confiance en soi et alors aussi donc et l'impulsivité donc pour travailler par rapport à l'impulsivité c'est de dire plutôt je sais que tu as la réponse en toi mais note-la dans ton petit carnet et puis auto-corrige-toi après quand l'institutrice ou l'enseignant te donne la réponse donc comme ça l'enfant apprend à s'auto-évaluer mais il écrit quand même la réponse il n'est pas frustré parce que ça peut engager beaucoup de frustration de ne pas toujours pouvoir répondre alors qu'ils ont la réponse et puis alors après concrètement il voit et il peut s'auto-évaluer et voir tout ce qu'il connaissait ce qu'il savait répondre même s'il n'a pas pu avoir la parole à un moment donné et que le professeur n'a pas pu attester voilà est-ce que j'ai un peu répondu à votre question madame merci merci madame moi je vais vous proposer de faire peut-être une dernière question je vois que notre camarade Yuri voudrait peut-être clôturer alors cette belle soirée vas-y Yuri donc on m'avait conseillé un punching ball pour mon excellent l'impulsivité oui et alors d'un coussin aussi donc nous par exemple on a déjà fait faire décorer des coussins particuliers pour pouvoir taper dans le coussin mais un punching ball c'est très bien il faut faire du sport donc la première chose tu vois quand tu rentres de l'école c'est de ne pas tout de suite travailler de faire un exercice physique un jeu oui ton punching ball ou autre chose si tu as une table de ping-pong que tu peux redresser ou un jeu de ballon voilà il faut que tu puisses exprimer tu vois ce que ton corps a besoin d'exprimer lâcher et puis alors après tu te mets à travailler et si ton temps de travail et de concentration est de 10 minutes tu prends un petit sablier et tu fais une tâche à la fois et très important tu te fais une to-do list tu vois des tâches à faire parce que il faut que tu puisses suivre un fil conducteur et donc tu te fais une to-do list et chaque fois que tu as fait quelque chose tu mets un V et il faut beaucoup travailler par le renforcement positif donc tu vois toutes les tâches que tu as fait et pas se concentrer sur ce qui n'a pas été mais se concentrer sur ce qui a bien été et te féliciter et te mettre des petites récompenses quand tu as bien travaillé à l'heure Générique ...